Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble comment réaliser un porte-clicker avec des élastiques. C'est parti ! Au niveau du matériel, il nous faut un crochet, des élastiques couleur au choix et deux fourchettes que l'on a scellées ensemble avec du scotch. Je prends un premier élastique que j'enfile comme ceci sur mes quatre dents de devant. Je fais un 8 pour pouvoir le réenfiler une fois. Deux fois. Et trois fois. De cette façon, nous avons l'impression d'avoir quatre élastiques. Je prends deux élastiques que je viens poser sur ma dent de droite devant et derrière. Je reprends deux élastiques que je pose sur mes deux dents du milieu devant et derrière. Et je continue. Je prends deux élastiques que je pose sur ma dent de gauche devant et derrière. Maintenant, je prends mon crochet et je vais attraper le premier de mes quatre élastiques qui sont en bas. Il s'agit du premier élastique que nous avons posé au début. Donc, j'en attrape un. Je le fais passer par-dessus le tout. J'attrape le second. Le troisième. Je le fais passer aussi. Et pour finir, le quatrième. Donc là, nous avons fait passer le tout premier élastique par-dessus les élastiques que nous avons encrochés devant et derrière. Avec mon crochet, je tire sur le nœud pour que ce soit centré comme ceci. Maintenant, je reprends un élastique que je pose sur mes quatre dents. Je fais un huit. Et je le réenfile une fois de façon à le doubler. Je continue avec un élastique que j'enfile sur mes quatre dents de devant. Je fais un huit et je passe sur les quatre dents de derrière. Pour que ça nous donne ceci. Je prends un élastique que je passe sur ma dent de devant et derrière. Mais on ne va pas le laisser comme ça. On va faire un huit de façon à pouvoir le repasser sur la dent de derrière et celle de devant. Pareil, nous avons doublé notre élastique tout simplement. Je fais la même chose sur ma dent de gauche. J'enfile devant, derrière. Je fais un huit. Je réenfile derrière, devant. Et nous avons doublé l'élastique. Donc pour continuer, il est très important que la fourchette reste dans ce sens. Je prends mon crochet. J'ai trois élastiques en tout qui sont passés sur les quatre dents en même temps. Donc je vais prendre celui avec lequel nous avons fait un huit devant et derrière. Donc il s'agit du premier. Je le décroche de ma dent de droite de façon à ce qu'il passe comme ceci. Je fais pareil. Donc toujours le même élastique. Je le décroche de ma dent de gauche. Pour que ça nous donne ceci. Maintenant, il n'y est plus que sur nos deux dents du milieu. Je retourne ma fourchette. Là, je n'ai qu'un élastique qui passe sur mes quatre dents. Je le prends. Je le décroche de ma dent de droite. Comme ceci. Et je le décroche de ma dent de gauche. Pareil pour lui. Maintenant, il ne tient que sur nos deux dents du milieu. Je retourne ma fourchette et je continue de ce côté. Donc du côté où il y a deux élastiques qui passent complètement sur les quatre dents. Donc je reprends deux élastiques que j'enfile sur mes deux dents. Sur ma dent de droite devant et derrière. Deux élastiques que j'enfile sur ma dent de gauche devant et derrière. Je prends mon crochet et j'attrape mes deux élastiques qui sont sur nos quatre dents en même temps. Je vais les faire passer par-dessus le tout. Et je vais le placer correctement au centre de tous mes élastiques. J'ai maintenant six élastiques sur ma dent de gauche. Je laisse tranquilles les deux premiers. J'attrape les deux du dessous. Que je fais passer par-dessus. J'attrape les deux derniers qui vont eux aussi passer par-dessus. Sur ma dent de droite, j'ai six élastiques aussi. Donc je laisse tranquilles les deux premiers. J'attrape les deux du dessous qui passent comme ceci par-dessus. J'attrape les deux derniers aussi que je passe par-dessus. Je retourne la fourchette. Donc pareil. Sur ma dent de gauche, j'ai six élastiques. Je laisse tranquilles les deux premiers. J'attrape les deux du dessous. Je fais passer par-dessus les deux derniers. Je les fais passer aussi par-dessus. Et on va faire pareil sur la dent de droite. Je reprends un élastique que j'enfile sur mes quatre dents. Et que je laisse comme ça, tout simplement. J'en reprends un autre que j'enfile aussi sur mes quatre dents. Mais je vais faire un 8 et ré-enfiler sur les quatre dents de derrière. Pour que ça nous donne ceci. Donc je continue bien de ce côté-ci. Je prends un élastique et je passe sur ma dent de droite devant et derrière. Je fais la même chose sur ma dent de gauche, un élastique devant et derrière. Je prends mon crochet et j'attrape le premier élastique qui est enfilé sur mes quatre dents. Celui avec lequel j'ai fait un 8 enfilé devant et derrière. Je le décroche de ma dent de droite. Et je le décroche de ma dent de gauche. De cette façon, il ne tient plus que sur nos deux dents du milieu. De ce côté, je n'ai qu'un seul élastique. Je l'attrape. Je le décroche de ma dent de droite. Et de ma dent de gauche. Lui aussi, il ne tient plus que sur les deux dents du milieu. Je continue bien de ce côté. Je ne retourne pas la fourchette surtout. J'enfile deux élastiques devant et derrière sur ma dent de droite. Et j'enfile deux élastiques devant et derrière sur ma dent de gauche. J'ai donc 5 élastiques sur ma dent de gauche. Je laisse tranquille les deux premiers. J'attrape le troisième. Je le fais passer par-dessus le tout. Et j'attrape les deux derniers qui passent eux aussi par-dessus les deux premiers. Je fais pareil sur ma dent de droite. J'ai 5 élastiques. Je laisse tranquille les deux premiers. J'attrape le troisième. Je le fais passer par-dessus le tout. Je fais pareil avec les deux derniers. Je peux maintenant retourner ma fourchette de ce côté. J'ai un élastique qui passe sur mes 4 dents en même temps. Je l'attrape et je le fais passer par-dessus le tout. Comme ceci, on le place bien au milieu. Et donc, sur ma dent de gauche, j'ai 5 élastiques. Je laisse tranquille les deux premiers. J'attrape le troisième. Je le fais passer par-dessus le tout. J'attrape les deux derniers qui, eux aussi, vont passer au-dessus les deux premiers. Pareil sur ma dent de droite. J'ai 5 élastiques. J'attrape le troisième. Je fais passer par-dessus et j'attrape les deux derniers qui, eux aussi, passent par-dessus le tout. J'ai maintenant 4 élastiques sur mes deux dents du milieu. J'attrape les deux élastiques du bas que je fais passer par-dessus les deux élastiques du haut. Je retourne ma fourchette et je fais pareil. J'ai 4 élastiques. Donc, sur mes deux dents du milieu, j'attrape les deux élastiques du bas que je fais passer par-dessus les deux élastiques du haut. Je reprends mes deux élastiques que j'enfile sur ma dent de droite, devant et derrière. Je fais pareil sur ma dent de gauche. J'enfile deux élastiques devant et derrière, ce qui me donne 4 élastiques sur mes dents de gauche et de droite. Donc, avec mon crochet, j'attrape les deux élastiques du bas sur ma dent de droite que je fais passer par-dessus les deux du haut. Pareil sur ma dent de gauche. Je retourne ma fourchette. J'ai 4 élastiques aussi de ce côté. J'attrape les deux élastiques du bas que je fais passer par-dessus et pareil sur ma dent de gauche. Je prends deux élastiques que j'enfile sur ma dent de droite, devant et derrière. Je fais pareil sur ma dent de gauche, devant et derrière. J'ai donc 4 élastiques sur mes dents. Avec mon crochet, je prends mes deux élastiques du bas, j'enfile sur les deux du haut. Pareil sur ma dent de gauche. Je retourne. J'ai 4 élastiques. Je prends mes deux élastiques du bas, j'enfile par-dessus les deux du haut et je fais pareil sur ma dent de gauche. J'ai 2 élastiques sur ma dent de droite. Avec mon crochet, je décroche complètement pour venir passer sur mes deux dents du milieu. Je fais pareil avec mes deux élastiques qui sont sur ma dent de gauche, je décroche complètement et j'enfile sur les deux dents du milieu. Je retourne ma fourchette, je fais pareil, je décroche, j'enfile au milieu et je continue avec le dernier. Je prends maintenant l'élastique qui va me servir de faire moi. Donc là pour moi, il est noir, donc j'ai 6 élastiques roses, j'attrape les deux premiers que je passe par-dessus l'élastique noire. J'en attrape deux encore que je fais passer par-dessus et je fais pareil avec les deux derniers. Je retourne la fourchette, j'ai 6 élastiques roses, j'en prends deux, je fais passer par-dessus le noir, j'en reprends deux, pareil, et les deux derniers. J'enfile mon crochet dans mon élastique. On maintient bien le tout, on décroche pour enfiler sur les deux dents du centre, derrière. Voilà, on maintient bien le tout. On enlève le crochet. J'ai donc deux élastiques noirs. Je prends celui qui est en bas, je le fais passer par-dessus le premier, comme ceci. Je replace mon crochet dans l'élastique restant, je retire et je vais serrer le tout. Donc faites attention de ne pas serrer trop fort, afin de ne pas casser l'élastique noire. Donc j'ai retiré mon coeur du crochet, et pour qu'il prenne forme, je vais tirer dessus, un petit peu dans tous les sens. Donc là, pareil, ne tirez pas trop fort, il ne faudrait pas qu'un élastique au centre ou ailleurs vienne se casser, sinon ce serait complètement fichu. Voilà, notre petit coeur porte-clés en élastique est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager si vous en avez envie. De mon côté, je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye !